d'enlever les airpods bon ce serait un peu cournant parce qu'on aime bien le macho là je suis très naturel je suis même pas maquillé rien j'ai vu rien du tout je ne vois absolument rien j'ai juste un poids rouge ça veut dire que ça finalement je vais juste mettre ma paix bon je vais mettre ma paix pour un peu je vais le faire mieux parce que sinon je vais le voir les mèches viennent de chez clay hair you always know j'ai déjà fait mon avis sur ça les mèches bon vous voyez là j'ai rien fait ou quoi on peine juste on peut juste un peu plus on peine juste et j'aime pas de l'attenté en dessous en dessous vous voyez un peu si c'est un peu gonflé voilà j'aime bien parce que je mets un peu de gloss ici je suis toujours à la recherche du meilleur gloss hein si tu sais un gloss épais il y a chez un nix pas du meilleur gloss mais j'ai trouvé c'est unique il est un peu trop cher pour moi je cherchais quand même c'est heureux mais j'ai ce qu'on peut ce qu'ils trouvent sur les vins du char l'express il est trop il est le plus je l'utilise en tant que petit homme comme ça boom et puis voilà j'ai enfin retrouvé ma chambre du coup je peux vous faire des vidéos tranquille ça allait les v salle et les garçons salut les entre deux me demander son pourquoi on dit les entre deux parce qu'il ya des personnes qui ne se considèrent ni comme fini comme garçon ou qui veut pas forcément dire si son du côté qui aussi tu t'as du côté garçon du coup on met tout le monde et tu vois ce que je veux dire bref aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je parlais de tout sur ma terminale est-ce la rentrée arrive moi la rentrée arrive mais j'en vacances donc là je suis pris fin à fond comme ça après je vous pose ces vidéos j'avais dit sur youtube sur sa chatte et tout que j'avais été un peu les vidéos extra j'en ferai je ferai une vidéo de ça après etc je ferai la vidéo de sa frème vous là je vais essayer de vous poster des vidéos petit à petit je veux pas revenir directement comme ça c'est vraiment les vidéos voilà qu'on peut parler vous inquiétez pas les blogs se posteront s'ils sont pas déjà plus tard vous connaissez bref aujourd'hui pas là pour parler de ça on est là pour parler de mon année de terminal s on est là pour parler de mon année de terminal s comme vous savez donc moi j'ai passé un bac s que j'ai eu avec beaucoup beaucoup de difficultés si vous avez pas vu la story femme être en barre d'infos donc je vais vous donner des conseils des choses qu'il ne faut pas faire parce que les choses forcément qu'il faut faire je ne les ai pas fait et les choses qu'il faut pas faire je les ai fait c'est pour ça que j'ai mon doigt au rattrapage du coup je vais donner des conseils des choses qu'il ne faut absolument pas faire et je peux vous donner après des conseils des choses qui faire donc faut savoir que moi déjà moi je suis partie en s comme vous le savez déjà la plupart du temps je suis partie en s alors que je n'aimais pas la s ok je suis partie en s alors que tout ce qui est les physiques chimiques des maths et trigonométrie finalement quand la cinétique c'est pas pour moi genre pas du tout quand je vous dis c'est pas pour moi c'est vraiment pas du tout j'ai voulu me réorienter mais je pouvais plus parce que si je me réorienter fallait que je redouble etc et comment dire que non du coup j'ai accepté de souffrir mais bon j'ai accepté de souffrir c'est plutôt la souffrance qui est venu en moi et moi j'étais comme ça je faisais rien je n'ai rien fait contre la souffrance tu vois du coup bah grâce à dieu j'ai mon bac comme je vous ai dit j'ai mon bac qu'est ce que j'ai fait qui a fait que je suis pas sûre à travailler bon déjà vous savez très bien à partir du moment où tu n'aimes pas une chose moi j'ai du mal à me donner un fond j'ai du mal à travailler donc du coup je travaille pas assez je vais pas dire que je travaille pas du tout parce que ça serait mentir mais je travaille du moins pas assez donc je travaillais pas assez à la maison je révisais pas mes cours etc j'apprenais la veille qu'on avait un contrôle avec mes copains de laisser un peu de 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 comme ça de négocier avec le prof pour reculer contrôle je partais pratique cette année franchement j'ai beaucoup je suis beaucoup pas partie à l'école il y avait des fois où j'avais la flemme de me lever il y avait des fois où j'avais vraiment des vraies choses tu vois mais franchement je crois c'est l'année où j'ai eu plus de 2 heures de 2 heures de parcours quoi comme ça c'était là cette année où j'ai je suis plus de pas partie à l'école je crois que je dois avoir au total de 200 heures d'absence facile ça n'avise pas peut-être 180 mais proche de 200 quand même et je partais pas à l'école du coup je ratais beaucoup de cours en plus terminale sur c'est hyper c'est c'est vite quoi je sais c'est très c'est lourd le programme est lourd et comme il faut finir vite le programme parce que que t'es fini ou pas le le programme aussi le à l'épreuve du bac tu tombes sur un chapitre que tu as pas vu ils s'en foutent parce que ils prennent ils font leur exercice par rapport au programme pas par rapport à ce que tu as appris ou pas tu vois pas ce que je veux dire du coup le les cours c'était super non parfait des polycopies comme ça en mode démerdez vous et tout faut un peu surligner etc tu sais pas trop et tout et moi comme je n'ai pas ben j'avais pas forcément les cours et après tu as pris un contrôle et tu n'as pas les cours et franchement faites pas ça genre faites pas ça en tout cas si vous venez pas parce que vous avez des maladies etc on sait pas ce que la vie nous voilà qu'on sait pas ce que je vous conseille c'est vraiment de demander à vos potes enfin moi je sais que nous on a un groupe enfin on avait un groupe du coup on avait un groupe où ben s'il y avait des contrôles etc on était tous au courant s'il n'y avait pas les cours on donnait même si voilà comme une groupe de classe de la merde parfois tu poses une question personne répondait et pourtant ils voyaient tout ça bref du coup voilà si si tu viens pas en cours et c'est de rattraper de gratte et trop parce que je vous promets je vous promets que moi j'ai trop joué mes révisions j'ai été avec aucun cours mais résidue j'étais à la bac genre à la bac pourtant quand tu es à l'école et que même si forcément tu n'as pas forcément le cours mais que tu écoutes ce que le prof te dit dans le ça rentre plus vite mais moi déjà je venais pas en cours j'écoutais pas et du coup toutes mes révisions je les ai fait sur à la bac genre j'ai fait sur à la bac et que le problème c'est que j'ai pas pu tout réviser du coup j'ai pas pu tout réviser par exemple à mon bac d'histoire on est tombé sur la chine un chapitre que j'avais absolument pas révisé par quoi je vous dis pas révisé pas révisé mais comme en fait c'était un chapitre qui m'intéressait un peu et que j'ai écouté ce que la prof m'a dit et par la grâce du dieu j'étais pour j'étais en cours pendant les cours de 2,2 de sur la chine ça fait que j'ai pu ressources j'ai pu me souvenir des trucs tu vois j'ai pu me souvenir des trucs j'ai pas forcément mis les dates etc mais j'ai huit j'ai huit heures que j'ai pas révisé j'ai rien fait du tout tu vois du coup voilà moi je vous conseille vraiment de réviser à l'avance pas révisé parce que franchement révisé c'est chiant mais au moins genre par jour tu rentres des cours on va pas d'argent sur son téléphone et c'est même de relire est juste relire juste relire et si tu as vraiment pas compris genre à me dire un truc en maths refait plein d'exercices moi c'est la pratique que je n'ai pas mis en place genre moi je pouvais relire etc par exemple les maths les maths ou la physique ça se lit pas tu vois ça se lis pas et moi j'ai pas j'ai pas compris ça pour moi je lisais voilà quoi j'ai essayé d'un peu à inspecter les méthodes etc et puis je pensais que ça allait marcher mais non je me tape toujours des deux des trois des cinq cette année on m'a jamais la moyenne clairement je n'ai jamais la moyenne jamais jamais la moyenne et quand j'ai failli la moyenne c'est pas genre j'étais à 8 j'étais vraiment très très bas du coup parce que moi je faisais pas l'exercice faut vraiment pratiquer et c'est ça moi j'avais la flemme de pratiquer je me dis bon j'ai compris la méthode si je refais la même chose ça marche et maintenant faut pratiquer genre vraiment pratiquer d'exercice 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 pendant la fin période de révision fait aussi beaucoup de tic bac ça aide beaucoup chose que je n'ai pas fait donc oui franchement mettez en place juste la pratique svt svt c'était m'aspect c'était un peu chaud enfin parfois il y avait des trucs que je comprenais comme j'avais compris quoi j'avais compris la mienne parce que la mienne j'aimais beaucoup enfin j'aimais pas beaucoup mais j'aimais voilà c'est là c'est vraiment que j'aimais contrairement au pierre géologie c'était vraiment la catastrophe genre géologie la merde mais le secret en svt c'est pas vraiment le par coeur moi je pensais c'était lui par coeur mais c'est plus comprendre par exemple la méo je peux facilement vous l'expliquer parce que j'ai compris et en fait comprendre avec tes propres mots et comprendre avec eux à ta façon genre à ta manière sur le prof il est une manière d'expliquer tu comprends mais tu essaies de reformuler peut-être des choses que 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 tu 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 l'as pas forcément compris c'est de reformuler ça à ta façon ou tu essaies parfois de mettre ça dans un contexte actuel je ne sais pas comment expliquer de mettre ça avec des choses actuelles un truc que tu aimes tu peux je sais pas comment expliquer je sais pas comment expliquer par exemple pour pour l'action immunitaire vous voyez c'est quand barrière de la poche et par quoi la l'idée comme ça les bactéries ils entrent d'entre eux etc après la réaction immunitaire uniquement en place et d'extra moi j'avais un peu une image en mode j'avais l'image en fait de comme si c'était une bactérie genre je suis malade une coupure qui me rentrait dans la peau et j'imagine un peu tout ce qui se passait dans ma peau tu vois pas ce que je veux dire et genre il y avait plein j'avais plein d'images comme ça qui m'aidaient un peu à retenir malheureusement on est tombé sur les pierres en en synthèse pierre que j'avais absolument pas appris donc du coup voilà après il ya vraiment ça c'est vraiment la pratique est révisée et est régulier après les profs ils mettent beaucoup de pression moi je sais que là il est une propre nous on met quand même beaucoup de pression mais quand je vois par tout ce que je suis passé pour avoir mon bac je me dis que la pression elle m'a pas elle m'a pas atteint mais l'aurait dit m'a atteindre parce que si si j'aurai plus cette pression entre guillemets j'aurai plus travailler et j'aurai plus voilà qu'on serait de la plus de la bonne pression alors que moi le matin c'est vas-y mettre la pression est tranquille quoi c'est bon quoi quand je n'ai pas les couilles et tout on va l'avoir le bac tu vois du coup les profs sortis mettent une certaine pression etc faut apprendre aussi à s'organiser faut apprendre vraiment l'organisation c'est une grande clé l'organisation de te dire je rends des cours même si j'ai pas de contrôle forcément demain si j'ai pas compris un truc parce que je vois forcément pas comprendre un truc après à part si tu étais un génie tu comprends forcément tout tu voyais déjà qu'ils ont beaucoup de facilité mais parfois si tu comprends pas essaie de poser des questions surtout à tes amis genre je visais en groupe j'aurais très visé en groupe c'est vraiment un truc de ouf moi j'ai pas dit venons révisé en groupe parce que parfois moi je comprends un truc que ma pote n'a pas compris et inversement tu vois et révisé en groupe travaillant en groupe et c'est sûr ça peut graver des et nous j'en n'avais pas on n'est pas encore si on n'avait pas ça du tout tu vois alors que je vais y plein de mes autres potes qui travaillent en groupe et ça a marché mais vas-y nous je trouve qu'on n'a pas travaillé en groupe pour chaque fois je leur ai fait même plus ils m'ont pas écouté bref l'organisation révisé en groupe n'hésitez pas à poser des questions moi je sais que mon prof de physique chimie il me reproche entre guillemets de poser parfois des questions bêtes qui était la réponse était dans l'exercice mais en posant des questions je vous promets parfois vous comprenez mieux et moi ce que je faisais ce que je faisais c'est que parfois quand j'étais à fond courant parce que la plupart du temps je dormais soit franchement cette année l'école laisse tomber mais la plupart du temps ce que je faisais c'est que déjà quand le prof en fait il va vous donner par exemple le cours j'arrive à donner le cours mais parfois tu n'as pas compris le truc du cours il va te parler t'as l'impression c'est du chinois mais quand lui il explique c'est plus facile et moi ce que je faisais c'est que en fait je faisais des tirées à côté et j'écrivais un mot un peu plus facile ou j'explique et j'essaye d'expliquer un paragraphe avec mes mots à moi pour ça plus facile à retenir moi et voilà quoi genre ça sera plus facile donc du coup moi je te conseille de faire ça ensuite la solution aussi que tout le monde a fait mais bon ça nous a pas totalement servi on a tout mis dans notre cas parce que quand je vous dis on a tout mis c'est vraiment on a tout mis les formes il dit ça ça m'a pas aidé mais bon ça aide toujours tu vois si tu oublies la formule de l initial ou la formule de quoi quantité de matière aussi initial ou la formule de concentration je ne sais quoi tu vois ça peut toujours toujours aider après moi je dis ça mais ça va pas aider du tout quoi ça va pas du tout aider mais si tu as une bonne manière à l'appliquer etc ça peut marcher pour toi même si moi ça va pas tu t'aider je sais qu'il y a beaucoup de monde que ça a aidé mais moi ça va pas tu t'aider mais faites le cas où on sait jamais moi j'ai mis toutes les définitions que je vous dis et tout quand je vous dis j'ai tout mis genre c'est qui me supposé marron il m'avait déjà mis un programme et moi il fallait juste que je rajoute quelques définitions tu vois donc du coup voilà ensuite franchement le bac le bac c'est une période de stress genre vraiment le bac c'est une période de stress le bac c'était la pire pire mais quand je vous dis cette année si je retiens une chose qui m'a fait trop palpiter c'est le bac genre le bac mais le bac mais wesh j'ai jamais eu autant de pression j'ai jamais été j'ai jamais été aussi mal tu vois genre autant de pression de redoubler de me retrouver avec les mêmes preuves de me retrouver avec ma soeur et tout non je voulais grave évoler en plus faire un truc que j'aimais pas une seconde année non franchement le bac ça m'a trop traumatisé j'ai des séquelles j'aurais des séquelles toute ma vie ça c'est un jour j'ai des enfants je vais pas je vais pas leur mettre la presse et tout mais je vais leur dire réviser et réviser régulièrement parce que c'est important et il faut pas jouer avec ça comme moi j'ai joué pour moi tous mes potes n'y passer à ça de pas l'avoir genre vraiment on est passé de justesse pas parce qu'on joue avec l'école mais on n'a pas procédé le bac genre on s'est réveillé à la dernière minute moi je me suis réveillé le jour du week-end des rattrapages là c'est la je me suis dit ma vidéo j'ai là tu vois du coup faut vraiment pas mais vraiment pas faire comme ça ddd dès le début d'h�vou le bac c'est facile à dire je promets c'est facile à dire que ce que moi je me disais pas si je me ressaisirais tout je vais avoir le bac et tous en rattrapage et nannannan si pas mon sens non fou et je vais le bas directement je me construis ça mais l'école arrive et kira tu retrouves les habitudes des amis télan et nannannan pas forcément c'est forcément la flemme de réviser ce qui est totalement normal moi là je vous donne des conseils parce que je sais que ce que j'ai vécu je veux pas que vous que vous que vous que vous me que vous le vécu je veux pas que vous le vécu je veux pas que vous me attendez j'ai un contre je veux pas que vous passez par cette étape voilà je veux que vous passez par cette étape du coup je vous conseille vraiment 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 de de vous y prendre à l'avance même si c'est facile à dire franchement moi je vous dis à partir de février j'en vais essayer la donnez vous à fond franchement c'est dur je vous promets c'est super dur de réviser etc mais dites vous à la fin vous allez pas passer par les rattrapages comme etc vous allez avoir votre bac du premier coup et vous allez sortir victorieux et vous allez sortir glorieux et tout va bien se passer et puis voilà en plus je sais que c'est la dernière année après la réforme donc du coup ouais je sais pas si c'est à niveau faire le bac dur etc mais dans tous les cas qui soit dur ou facile soyez prêt à 100% le fait aucun impasse genre ne fait aucun impasse comme moi j'ai pu faire regardez pas les pronostics de mer comme moi j'ai pu faire et puis voilà ça va le faire en tout cas cette année c'était une année très très dure plus vers la période du bac 1 que notamment j'étais vraiment très très dure mais une tranquille pour m'a survécu par la gratitude j'ai mon bac et puis on va voir on va voir ce que la vie nous réserve de plus donc voilà en tout cas c'est tout pour moi l'année de terminale est-ce et mon année terminale tout court je vous mets le la de la souris tam si vous voulez voir comment j'ai subi les épreuves pendant le bac et et puis voilà n'est pas venir me poser des questions voilà quoi les des questions je répondrai à tout donc voilà je te fais plein plein de rubis et je t'ai la prochaine pour moi pour une nouvelle vidéo